Musique Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire cette semaine, Paris continue de battre tous les records dans la quête de son huitième titre de champion de France face à Caen. Héros de la première manche contre Manchester United, Presnel Kimpembe revient sur cette belle soirée à Old Trafford. En fin de direction le Parc des Princes, les Rouges et Bleus retrouvent les Red Devils pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Musique 27ème journée de Ligue 1, Paris a rendez-vous au stade Michel Dornano pour y affronter Caen, une équipe malherbiste qui n'a plus battu le club de la capitale sur ses terres en championnat depuis avril 2008. Une rencontre à la saveur particulière pour deux joueurs de l'effectif parisien formés au club. Alphonse Areola fête son centième match en Ligue 1, Christopher Nkunku le cinquantième. Musique Dans cette première mi-temps, entre le leader de la Ligue 1 et le 18ème, au classement, ce sont les Poteaux qui font le show. Quatrième minute, Leivine Kurzawa trouve la transversale sur sa reprise d'un centre d'Andreldi Maria. Dix minutes plus tard, c'est au tour de Caen de toucher la barre sur une tête d'Enzo Crivelli. Les Parisiens prennent ensuite d'assaut le Buchané, mais la réussite les fuit. 33ème minute, Andreldi Maria est au corner pour Marquinhos, encore une fois sur la transversale. Puis quelques instants plus tard, sur une contre-attaque bien menée par Moussa Diaby, Brice Samba repousse sur le poteau la frappe d'Andreldi Maria. Trois poteaux à un à la pause. Ici, on sait que c'est difficile. A chaque fois, à l'extérieur, on nous attend. On s'est procuré beaucoup d'occasion. Après, malheureusement, on n'a pas eu cette réussite en début de match. Paris ne convertit pas ses occasions quand on profite. 56ème minute, Kazimian Inga ouvre le score sur un coup franc tiré par Faisal Faj. C'était très difficile après le premier but pour Caen, mais on a montré une bonne mentalité. Les hommes de Thomas Tourelle réagissent rapidement. Younza Arif a une faute de main dans la surface sur un centre de Moussa Diaby. Kylian Mbappé inscrit son tout premier pénalty en Ligue 1 lors de son 89ème match. Ils ont ouvert le score. On a répondu directement par un but. Et après, on a cravaché, cravaché pour essayer de mettre le deuxième et gagner le match. On est resté sérieux et compacts et on a continué à attaquer. Les rouges et bleus posent le pied sur le ballon, mais la reprise de la tête d'Andreldi Maria heurte le poteau pour la quatrième fois du match. C'est ensuite Leandro Paredes qui prend sa chance. Après un très bon travail de Kylian Mbappé et un relais de Christopher Nkunku, le milieu argentin frappe de loin, c'est détourné par Brice Samba. La délivrance intervient à la 87ème minute par l'inévitable Kylian Mbappé. Le champion du monde français marque son 24ème but en 21 matchs de Ligue 1. Le match était très serré jusqu'à la fin et je suis heureux que c'était possible de gagner parce que c'est important avant un grand match de continuer de gagner, de rester calme et tranquille. L'équipe a montré une bonne mentalité. Une préparation idéale avant la réception de Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Il y a un grand rendez-vous qui nous attend. On n'y est pas encore, on se prépare tranquillement, on va bien se reposer et il va falloir être présent le jour J. On a remporté la première mi-temps et maintenant on va jouer la deuxième mi-temps. A nous d'être le meilleur possible, essayer de faire un match comme on a pu le faire à l'aller et passer ses huitième de finale pour aller en quart et faire plaisir au club, aux supporters et surtout à nous-mêmes. Le 12 février dernier, le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 en huitième de finale allée de la Ligue des champions. De passage dans la capitale française à quelques jours du match retour, le légendaire défenseur de Manchester United pendant 12 ans, Rio Ferdinand, nous livre son analyse sur cette double confrontation et cette rencontre allée à Old Trafford. Manchester United a d'un coup retrouvé de la confiance. Les supporters s'attendaient à un bon résultat de l'équipe au vu du travail d'Ole sur les semaines précédentes. Il a reconstruit la confiance à l'intérieur du groupe et ils étaient sur une bonne série, ils étaient sur une bonne dynamique. Le Paris Saint-Germain arrivait, lui, avec ses deux joueurs stars, Cavani et Neymar, blessés. Même Muni et leur arrière droit, qui donnent beaucoup de passes décisives, blessés aussi. Trois joueurs importants. Il y avait de la confiance du côté de Manchester United. Mais leur expérience, leur qualité se sont vraiment vues à Old Trafford. Ils ont montré par leur organisation, ils ont envoyé un message à tout le monde en Europe en disant « Nous pouvons performer au meilleur niveau, nous pouvons être très convaincants, très solides à ce stade aussi. » « J'ai vu une vraie amélioration dans le jeu à Old Trafford. C'était la performance la plus impressionnante que j'ai vue. Ce n'était peut-être pas totalement fluide en attaque, mais on sait qu'ils peuvent le faire. Je n'avais jamais vu ce côté solide que j'ai vu à Manchester. C'est un vrai changement, un déclic. Je pense que pour leur mentalité, ça a été une révélation pour le groupe qui a pu se dire « Là, on tient quelque chose si on continue à jouer comme ça. » C'est le genre de performance dont on peut avoir besoin à un moment dans la compétition. Ils ont montré qu'ils pouvaient jouer de différentes façons et c'est très important. Buteur sur le 2-0, Kylian Mbappé a une nouvelle fois ébloui l'Europe par son talent. Le jeu du français, un vrai casse-tête pour les défenseurs. Il faut de l'aide. Pour défendre sur des joueurs comme Mbappé, Neymar en forme, Cavani, il faut travailler collectivement. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. Il faut arrêter les attaques, qu'ils ne reçoivent pas la balle. Il faut que l'équipe empêche le ballon de circuler trop facilement vers l'avant-centre où il peut te faire beaucoup de mal et te créer des problèmes. Un but rapide de Manchester United changerait tout dans ce match. Ça changerait la dynamique. L'ambiance dans le stade changerait, la nervosité se répandrait comme une traînée de poudre. Ils ne peuvent pas se permettre d'aborder le match à la légère. Et je pense que ce sera le message à envoyer. Et à domicile, Paris possède un atout considérable. Son public, des supporters qui avaient fait le déplacement en nombre à Old Trafford et impressionnaient Rio Ferdinand. « Ils étaient super, ils étaient complètement fous. Ils étaient présents, à la hauteur. Je les avais vus à on-field déjà, c'était pareil. Les joueurs adorent ça, voir les fans devenir fous, être à fond dans le match. Je suis certain que ce ne sera pas différent à Paris. » Ancien joueur de Manchester United et international anglais, Rio Ferdinand a longuement côtoyé David Beckham qui a mis un terme à sa carrière au Paris Saint-Germain en 2013. « Le PSG ne m'a pas appelé, mais j'étais prêt. J'ai parlé avec Beckham de ça. Il a adoré. Il est tombé amoureux de la ville, tout ce qui concerne la culture. Bex en était tombé amoureux. Et je peux le comprendre. J'ai passé un mois ici et j'ai eu une vraie connexion avec la ville. Je comprends pourquoi les joueurs viennent ici et aiment tellement. « Lévi, prends mon pull là, tu fais quoi ? » Après sa victoire face à Caen, Paris poursuit sa préparation en vue du huitième de finale retour de Ligue des Champions au centre d'entraînement au Redou. « Il est son père, son frère, tout le monde est en supporte. » « Comme mon frère, comme mon frère. » « Son frère. » « Comme les gars, comme. » « Il est un peu à l'intérieur. » « Ça vous reste un peu au milieu, les gars. » « Allez, allez. » « Pas de problème. » « Allez, allez, allez. » « Allez, allez, allez. » « Allez, allez, allez. » « Ça fait un moment que je déçors le chier, vous voyez ça là-bas. » « C'est un panier de basket. » « Vous voyez cet individu là-bas. » « Il s'appelle Lévin Kazawa. » « Et ça fait sept mois qu'il s'entraîne. » « Il va vouloir mettre le ballon dans le panier. » « Je l'ai déjà mis. » « Et moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune progression. » « Il n'y a pas de progression. » « Il n'y a pas de progression. » « Il n'y a aucune progression. » « On ne sent pas une marge de progression. » « Donc moi, je ne comprends pas. » « Putain, j'essaie avec vous. » « Merci beaucoup. Au revoir. » « Vous savez pourquoi c'est un mensonge ? » « Parce que Dieu, ça fait sept mois. » « Mais j'ai repris le foot il n'y a même pas trois mois. » « Vous voyez ? » « J'espère que tu vas mettre tous les essais. » « Tu attends qu'il marque. » « Tu mets tous les essais. » « Il a déjà géré treize fois. » « Là, ça fait quatorze. » « Combien, moi, je compte ? » « Grand bobine, grand bobine. » « Les joueurs ont rencontré après la séance l'une des stars actuelles de la NFL, Odell Beckham Jr. » « Le receveur des New York Giants de passage au centre d'entraînement au Redoux. » « Attends. » « À suivre, dans « This is Paris » s'entretient avec Presnel Kimpembe, qui a inscrit le tout premier but de sa carrière sur le terrain de Manchester United, puis place au match retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. « Gros match. » « Gros match. » le grand match de toute l'équipe avec une victoire, deux buts à l'extérieur et le match retour mercredi. Il va falloir être costaud, pas prendre à la légère surtout. Manchester, ça reste Manchester. C'est une grande Europe et voilà, il faut respecter ça. Franchement, je te dis la vérité, avant le match, je sais pas, je suis dans ma chambre et tout, je finis la douche et tout, je me prépare et je sais pas pourquoi je me regarde dans la glace et je me dis aujourd'hui tu vas marquer. Et c'était vraiment un truc qui était resté dans ma tête, tu vois, et tous mes collègues se moquaient de moi un peu et voilà, je leur avais dit que je me recréerais dans un grand match de Ligue des Champions et ça a été chose faite, j'en suis très fier et très content. Tu sais pas, le corner, il est venu et je fais appel contre appel, je vais au deuxième. D'habitude, je fais appel contre appel, je vais au deuxième, ça va au premier. Quand je vais au premier, ça va au deuxième. Là, non, j'ai eu de la chance et voilà, le corner, il est superbement bien frappé par un rel et il n'y a plus qu'à pousser au fond. Franchement, j'avais plein de célébrations dans la tête et énormément. Je disais à tout le monde, tu vas voir, quand je vais marquer, je vais faire ci, je vais faire ça. Franchement, j'ai glissé sur les genoux, je n'ai pas eu le temps de me relever. Moussa, il m'a attrapé et après, ça allait vite. Franchement, même moi, j'ai explosé, même moi, je ne sais pas, je ne saurais même pas t'expliquer le truc. Mais franchement, marquer des buts, là, je ressens vraiment ce que les attaquants, ils ressentent. C'est tout, j'étais en train de rêver, je te jure. Tu ne croyais même pas. Il y a deux ans, quand j'ai fait ma première en Ligue des Champions, j'étais le petit jeune qui venait d'arriver, que personne ne connaissait encore. Et voilà, j'ai fait ma première et je l'ai plutôt bien faite. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai atteint une certaine maturité dans cette équipe avec un nouveau statut. Donc, je dois assumer les conséquences et voilà, j'en suis conscient et c'est ça le haut niveau. Pour porter le maillot parisien, surtout quand toi-même déjà tu es parisien et quand tu as été formé à Paris, c'est différent de tout autre joueur qui peut arriver et qui peut porter ce maillot. Pour moi, c'est encore un plus. C'est un plus parce que je suis là depuis que je suis petit, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes formations ici, j'ai signé pro ici et ma carrière a commencé ici. Donc, c'est encore plus gratifiant pour moi et pour le club, je pense aussi. Tu as annoncé en rigolant que tu voulais faire 600 matchs à Paris. Ouais, franchement, j'ai compté 600, c'est beaucoup. Mais comme je l'ai dit, je compte arrêter ma carrière à 42 ans si tout se passe bien. Eh Didi, il a 41, il en a fait au moins 900 et quelques. Ouais, si je ne suis pas fou. Si mon corps, il me le permet, je vais jouer jusqu'à la mort. Sous-titrage ST' 501 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 Le frisson des grandes soirées européennes est bel et bien présent au Parc des Princes au coup d'envoi de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Attention à ce ballon de Tino Kerrer avec Lukaku, Lukaku qui est passé, et Lukaku qui va tromper Gianluigi Buffon. Tout le monde est rentré pour faire un bon résultat. Après, on a marqué, Manchester United a marqué un but les premières deux minutes. Le doute ici rentre dans la tête de la joueur, j'ai senti ça. C'est incroyable, c'est inadmissible. Nous entrons dans le match, pas au niveau qu'on a rentré contre Manchester là-bas. Alves, bon ballon pour Marquinhos. Le contour de la poitrine de Marquinhos qui peut glisser à Draxler. Alves, pas de hors-jeu. Pour Kylian Mbappé, la frappe en une touche de Kylian Mbappé. Et Juan Bernat à la conclusion. Alves, quel bon ballon, quel bon ballon de Daniel West pour Mbappé avec Di Maria. Di Maria pour retrouver Juan Bernat. La frappe de Bernat repoussée par Derea. Quel coup de canon de l'intonation de l'Argentin. La Champions League, c'est ça, c'est les détails. Il faut être efficace. Les petites erreurs qu'on a faites, ils ont été efficaces. Et nous, on pouvait faire mieux dans les petits détails. On aurait espéré à Lukaku devant lui. Il préfère l'écarter dans le couloir gauche vers Marcus Rashford. Qui prend sa chance de loin. Marcus Rashford s'est repoussé par Gianluigi Buffon. Romelu Lukaku a suivi. Contre une équipe comme ça de Manchester, il faut être concentré pendant tout le match. De début des matchs jusqu'à la fin. Et ça a été sur les petits détails qu'ils ont gagné. Puppé et Alves en une touche pour Enredi Maria avec l'arrivée de Meunier. qui vient dédoubler Thomas Meunier, qui prend sa chance. Oh, Smoling, qui vient rendre ce ballon Mbappé, qui est bien lancé Kylian Mbappé, le retour de Smoling avec Bernat. Oh, qui vient trouver le poteau, Juan Bernat. On avait le ballon, on contrôlait le match, on a eu quelques occasions. Et voilà, ce pénalty, encore une fois, on se fait pénaliser. À la maison, 90e, il nous donne un pénalty comme ça et c'est incroyable. Mais 90 minutes, pénalty, je ne comprends pas. Marcus Rashford face à Gianluigi Buffon. C'était dans le Rashford qui vient tromper Gianluigi Buffon et qui envoie sans doute Manchester United en quart de finale de cette Ligue des Champions. On avait tout dans notre main et on n'a pas fait ce qu'il fallait. On analyse le match, c'est peut-être pas trop mériter le résultat. Honnêtement, ce match, si vous analysez 10 000 fois, on ne perd pas toi. Si on joue ce match, 10 000 fois, on ne perd pas. C'est sûr. Désolé aux supporters, désolé à ceux qui ont cru, ceux qui ont été à nos côtés. Maintenant, comme je dis, il ne faut pas trop parler. C'est le moment de travailler et manger la merde. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501